bonjour je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast au fil du mois là ce sera le mois de novembre où on va parler couture et tricot et peut-être un peu d'autres choses je ne sais pas voilà je rappelle je suis sophie alias fifibrainfil sur instagram et voilà si vous avez envie de parler couture et tricot vous êtes entendre parler plutôt vous êtes au bon endroit on y va alors aujourd'hui on est le jeudi 9 novembre voilà je commence ce cet épisode comme ça et puis vous allez me retrouver donc dans une semaine deux semaines trois semaines on verra en fonction de la longueur ma vidéo donc alors je commence déjà je me souviens plus si vous avez déjà vu ce tableau ici je vous mettrai un zoom c'est un point de croix que j'ai réalisé et en fait c'est marrant parce que j'ai terminé juste avant de commencer le podcast je me souviens la semaine avant de commencer mon tout premier podcast alors j'en ai pas parlé dans le podcast parce que je voulais pas me dire me partir dans tous les sens et donc j'avais décidé de parler que couture et tricot donc je n'avais pas parlé mais voilà pour info faut savoir que j'ai fait du point de croix dans ma vie donc il y en a un là et il y en a aussi un ici le petit c'est un petit panier de fruits donc voilà je sais les deux points de croix que j'ai gardé j'en ai un en cours que j'ai jamais terminé qui est en stand by plutôt voilà parce que je n'ai plus trop la patience depuis que j'ai découvert la couture je n'ai plus trop la patience de faire du point de croix mais je vous avais dit cet été que j'en avais lancé un j'ai fait 4 ou 5 croix dessus et puis j'ai laissé tomber mais je vais le faire je vais le faire c'est sûr parce que c'est un point de croix rapide qui est que en noir c'est rapide je sais que je vais le faire mais voilà je sais pas quand c'est tout c'est pas grave voilà la parenthèse point de croix est fermée je voulais aussi juste vous dire voilà que je suis encore un peu en mode automne sur mon bureau ça va pas durer parce que tout doucement je commence à avoir envie de je commence à franchement penser à noël j'ai juste d'ailleurs rapporté ma guirlande de noël ici donc c'est déjà un début je vais pas tarder à changer les cartes postales parce que voilà le petit fantôme je l'adore mais on va passer à autre chose clairement et puis pareil citrouille voilà on va on va doucement passer c'est vraiment des mois c'est des périodes que je savoure j'ai envie que le temps passe lentement parce que j'adore vraiment cette période là je veux pas que ça passe trop vite vraiment voilà donc on va parler tricot et couture et parce qu'on va commencer par le tricot parce que regardez ce que je porte quand même vous avez compris quand même que c'est mon fameux séquence sweater que j'ai enfin terminé alors terminé façon de parler regardez moi alors voilà je sais pas pourquoi il veut pas ici ce pull donné donné voilà finalement vous voyez mieux comme ça regardez moi ce pull je suis mais en fait je suis fan parce que je suis trop bien dedans c'est un truc de dingue je suis mais ah là là c'est un truc de dingue voilà je vous montre comme ça j'ai un problème de luminosité la lumière n'est pas terrible je suis désolé mais j'ai préféré tourner ici parce que ça y est on a enlevé la déco dans le salon donc voilà je préférais l'ambiance ici quand même j'aime bien même s'il ya une luminosité n'est pas au top alors ce pull séquence sweater je rappelle modèle de petite nitte tout en côte tout en côte tout en côte et moi que j'ai eu la merveilleuse idée de faire dans une laine d'arc-héricienne alors ça c'est vrai c'est une merveilleuse idée parce que j'adore la laine d'arc-héricienne voilà ce qui me reste quand même il m'en reste pas mal voilà j'ai pesé 30 et quelques grammes oui 37 grammes sur sur 300 grammes il me reste 10% quasiment ça va donc bah voilà ça va être dans la couverture de reste alors c'est pas si simple parce que c'est vachement foncé c'est vachement noir quand même et j'ai décidé que le noir dans ma couverture ça serait toujours du noir noir pas autre chose donc c'est pas complètement noir mais ça ça tranche pas avec le noir et malheureusement j'ai mis le marron ma catégorie marron orange c'est juste après le noir donc ça touche au noir et donc ça touché au noir bah ça ne se voit pas j'ai l'impression d'avoir une grosse bande noire c'est tout donc faut que je l'associe avec du mohair orange je crois que je vais m'amuser à faire ça en fait pour pouvoir le mettre dans cette couverture bah j'ai déjà fait en fait je vous dis ça mais j'ai déjà fait le test parce qu'en fait comme je savais qu'il m'en resterait j'ai déjà fait un rang avec avec du mohair orange désolé j'oublie un peu parce que j'ai laissé tomber ma couverture de reste j'ai pas le temps de tout faire je voulais absolument finir ce tricot déjà et puis je veux lancer un autre pull donc c'est pas gagné la couverture de reste je sais pas j'ai quand même décidé de faire un rang aujourd'hui je vais voir si je m'y tiens parce que je suis en télétravail j'ai un peu de temps la preuve je viens vous voir voilà j'ai un peu de temps sur la pause de midi ce matin j'ai pu tricoter aussi un peu enfin j'ai pas tricoté justement j'ai rentré les fils de ce pull parce que en fait j'ai procrastiné à le finir il me restait quelques centimètres à faire et j'ai fini un soir donc ce matin avant de commencer à travailler j'ai rentré les fils ça n'a pas été long parce que finalement moi je change de pelote je fais la technique de stem and rest je passe les fils à chaque fois que je tricote une maille donc finalement ça j'ai juste à couper donc j'ai changé j'ai changé de trois fois de pelote enfin très peu quoi et puis après ici au fin de manche où j'ai dû rentrer les fils ici aussi parce qu'on finit je sais pas si vous vous souvenez mais je refais un petit rappel sur le séquence sweater c'est que on fait pas le col tout de suite on le fait à la fin et ça j'adore quand on fait le col à la fin parce que vous voyez c'est bien c'est 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 je déteste en fait les tricots qui tombent moi j'ai besoin que ça tienne bien sur les épaules et voilà ça tient bien quand on finit par les par les côtes ça tient bien chez moi si je commence par les côtes ça a tendance à partir parce que j'ai un gaston trou lâche en fait tout simplement donc mon rabat alors le rabat ici ici et ici je faisais toujours des rabats à l'aiguille j'ai arrêté maintenant je fais la technique de ziaowei design je le redis donc elle a un tuto qui est très clair sur youtube on tape la langue ziaowei je sais jamais comment ça s'écrit malheureusement mais youtube comprend toujours pas de problème je devrais l'enregistrer tout simplement cette vidéo ça serait plus simple mais bon ça va je l'ai retenu en fait c'est pas si compliqué c'est finalement plus rapide qu'à l'aiguille je trouve et puis bas surtout si on doit défaire ça se défait beaucoup plus facilement forcément c'est le tricot ça se défait la l'aiguille c'est comme de la couture donc ça ne se défait pas plus compliqué il faut y aller maille par maille voilà donc je préfère parce qu'en plus ça me va très bien ça part pas en chou fleur j'ai fait la bêtise sur la chaussette là que les chaussettes que je suis en train de faire sur la première j'ai pas fait ce rabat là je ne sais pas pourquoi c'est complètement idiot j'aurais dû faire le rabat de ziaowei design aussi ça m'a perturbé sur les chaussettes j'étais en 3-1 je me suis dit bah non comment je fais je sais pas mais la méthode de ziaowei design elle marche sur n'importe quel type de côte en fait il faut le savoir j'ai pas réalisé à ce moment là mais ça marche et là c'est vraiment nickel vous allez encore avoir une luminosité pourrie mais j'essaye de vous montrer j'y arriverai pas je vais essayer de vous cacher comme ça non il veut pas il ya un petit problème de contre-jour en fait voilà en fait c'est enfin voilà c'est très beau comme finition moi moi j'adore cette finition pas de problème donc voilà j'étais en train de vous dire les lèvres je suis complètement partie sur autre chose donc voilà ça c'est mon reste alors j'ai une autre pelote intacte que j'ai décidé de mettre dans la couverture de reste déjà donc elle est déjà avec ma couverture de reste dans le panier voilà donc j'ai de quoi faire ça c'est pareil je l'associerai alors c'est un peu plus clair quand même mais j'associerai jamais les deux ensemble c'est trop foncé pour ma couverture de reste voilà mais voilà ça va repartir là dedans ça c'est top ça fait plus de laine donc je ne manque plus de marron finalement je vous avais dit ça mais finalement j'ai décidé de passer sa couverture il ya plus de problème mais alors j'ai d'autres couleurs que maintenant je manque je manque de blanc je manque un peu de rose enfin bon c'est pas grave parce que toute façon je suis pas pressé pour ma couverture c'est pas vraiment là je préfère être dans les cadeaux de noël je vous parlais de la chaussette on y va après je parle un peu couture couture liée au tricot en plus donc les chaussettes je vous rappelle je suis partie sur un modèle gratuit de des chaussettes à la vanille vanille à chocolatistes je rappelle c'est des chaussettes qui sont qui permettent d'utiliser des autorayants parce que tout en bénéficiant quand même d'un élargissement juste avant le talent parce qu'effectivement quand on utilise des autorayants quand ça s'élargit opère la tête des rayures quand on peut faire moins de rang de rayures c'est un peu bête donc là fait un tout petit mini gousset pour élargir un petit peu quand même j'en suis là d'ailleurs sur la deuxième chaussette je suis en train de faire des augmentations et donc on en fait très peu en fait j'en ai fait je suis en train d'en faire il faut que je l'arrive à cinq ou six là un truc comme ça donc je vais bientôt attaquer le talon donc voilà j'ai commencé cette chaussette il ya une semaine une semaine et un jour c'est ça et donc non une semaine pire et vous voyez j'ai réussi à faire tout ça voilà c'est pour vous dire que je suis quand même bien à fond dessus parce que moi d'habitude des chaussettes ça traîne ça traîne je fais ça que je quand je suis en dehors de la maison en fait c'est vraiment mon tricot nomade et là j'ai décidé non je vais tricoter c'est je tricote cette chaussette aussi à la maison je me mets des objectifs en l'occurrence le premier jour j'avais fait toute la pointe après j'ai décidé de faire trois rayures par jour donc je m'y suis tenue là là sur le talon ben je sais que ça va être plus long ça va être un peu plus dur donc je sais pas si je vais réussir à tenir mes objectifs mais voilà là je monte un tout petit peu alors moi je suis pas sur la laine auto rayante j'ai pas ce problème même en augmentant je fais mais mais quatre ans de rayures j'ai pas de problème bon j'ai toujours peur de manquer de laine clairement parce que même si pour la couleur contrastante ça va tout va bien donc il ya vol de langarne et voilà il ne reste plus que ça ça commence à partir d'ailleurs ça commence à être le bazar j'ai presque j'ai plus grand chose donc j'espère que ça va aller j'avais pesé normalement ça doit aller et puis quand bien même si je vois que j'arrive pas à arriver à la même longueur que la première chaussette tant pis je vais défaire ça et je ferai en bleu clair c'est nul mais j'ai toujours cette possibilité là donc c'est pour ça que j'y vais sans trop avoir peur j'irai toujours voilà c'est les je rappelle assez un peu court pour un homme c'est une chaussette homme que je suis en train de faire c'est un peu court du coup parce que l'on dit normalement qu'on doit faire autant voilà c'est pas le cas mais voilà j'ai pas assez de laine je peux pas donc c'est ce que m'a dit mon cobaye qui a essayé la chaussette il m'a dit bah c'est moi j'aime bien cette longueur là mais comme c'est des chaussettes chaudes moi les chaussettes chaudes je préfère qu'elles soient plus hautes alors je lui ai dit bon ben c'est pas si chaud que ça non plus alors oui c'est chaud les chaussettes en laine mais pas tant que ça non plus à chaque fois les gens qui tricotent pas pensent que la laine c'est hyper chaud enfin alors c'est vrai là je suis super bien quand je l'ai mis mais j'étais bien ah c'est tout confort c'est tout doux c'est tout chaud c'est génial de là mais je transpire pas je suis bien enfin j'ai quand même un peu chaud presque j'ai presque un peu chaud mais on est à l'étage en bas il fait plus frais voilà donc j'espère que mon conjoint va trouver que ça lui convient ah oui aussi je vous ai jamais parlé des rayures parce que vous savez c'est pas facile là je change de rang donc ça peut faire des escaliers je me suis repenché là dessus parce que le pull que je vais castonner là vous allez me voir avec un nouveau projet dans la prochaine séquence dans une semaine il ya aussi des rayures et donc là c'est un modèle la designeuse explique comment je peux vous déjà dire j'ai prévu de faire le marseille sweater de petite knit et donc petite knit elle propose en fait sur son site des vidéos tuto faut savoir un parce que des fois on dit que l'explication sont pas assez détaillé mais en fait à la des vidéos si on a besoin et là j'avais le temps enfin un moment donné là je sais plus j'avais temps de regarder son site et j'ai regardé les vidéos a fait pas exactement comme moi pour gérer les rayures mais donc les deux marchent moi ce que je fais c'est que tout simplement je tricote le premier rang de la nouvelle couleur et arrive au deuxième rang je visse la première maille je la tricote pas c'est tout je fais pas plus que ça je fais suivre le fil tout le temps donc je peux vous montrer ouais ouais ça sera plus simple que sur celle en cours en fait vous voyez de faire suivre le fil tout le temps ah punaise j'ai vraiment un problème de luminosité et puis voilà ce je suis pas contente de mon rabat donc faudra que je revois ça parce que j'ai pas envie de faire la même chose pour la deuxième donc avant une dépareillée donc voilà j'attends d'y pour aviser si j'ai le courage de refaire ou pas voilà 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 pour le tricot je vous parle du châle de même les onges tricote comme c'est un m cal je vous en parle pas là mais je vais me filmer quand même pour vous incruster je faire comme le dos le don de l'eau demoiselle avec son m cal de stephen west je vais vous mettre tout ça à la fin je vais quand même vous filmer là comme ça vous verrez l'avancée mais ce sera relégué à la fin de la vidéo pour ceux qui veulent avoir l'avancée du m cal sachant que dans cet épisode vous allez voir fini normalement j'espère je sais pas allez je fais une petite pause pour vous chercher ce que je viens de coudre pour vous montrer alors en fait il était juste derrière moi j'avais mis ça avec ma couverture excavation qui est dans un panier sous mon bureau alors que je vous explique je suis en pleine là ça y est c'est novembre donc le calendrier de l'avant faut y songer sérieusement quand même alors c'est parce que moi je fais le calendrier de ma fille elle en veut pas de tout près elle adore mes calendriers de l'avant donc tous les ans elle me dit vas-y continue j'adore je veux pas un calendrier tout fait au final je me retrouve quand même là je sens que je vais encore faire aussi cher que si je vais acheter un calendrier de l'avant parce qu'elle a tellement d'idées et moi j'ai tellement aussi l'idée que finalement ça finit par coûter j'essaye de mettre le plus possible de bon mais aussi à veu des petites choses donc voilà là comme à rentre dans l'adolescence je lui ai prévu de lui offrir des petites crèmes pour l'acné juste pour marquer voilà pour les donner pour lui faire essayer ça sera il y aura des échantillons carrément de toute façon pas que des trucs achetés j'ai aussi prévu lui mettre des petits legos à construire ceux là je les avais acheté il y a deux ans en veille grenier j'avais toujours pas offert donc voilà il est temps et puis voilà vous verrez tout ça donc ça ce qui est compliqué c'est que j'ai encore des choses à acheter avant de faire de mettre dans les petites bottes de laitie bricole que j'ai depuis où ça fait bientôt 10 ans que je les ai et puis bah pour moi je suis aussi je me suis aussi fait un calendrier de l'avant ça je me le suis fait au mois de janvier et cet été au mois de janvier j'ai sélectionné des laines dans mon stage en décas pour me faire un châle pythagore je les ai mis dans des petits sachets et des petits sachets en papier mais voilà après j'ai fait toutes mes petites enveloppes avec les explications jour par jour cet été j'ai découvert qu'une vendeuse sur etsy vendait des faisait liquidation et vendait des lots de marqueurs il y en a un qui était sur le thème de noël donc c'était pochette surprise noël marqueur et il n'y a pas tout à fait que des marqueurs donc on verra ça aussi je me suis tout mis tout ça dans des enveloppes et en plus voilà j'essaye de pas faire mon bruit eh ben il me fallait quand même un sac pour mettre tout ça donc je me suis cousu un petit cochon voilà regardez-moi ce coton comme il est beau quand même ce petit ours blanc moi j'adore je suis trop fan j'ai trouvé ça sur rascol l'année dernière et j'ai eu envie de le raviver avec un tissu contrastant que j'ai dans mon stock depuis hyper longtemps alors là j'ai tout mis je crois que j'avais que ça comme tissu ah non il m'en reste maintenant oui parce que c'était quand même très large c'était 30 cm mais très large je trouve qu'il va très bien ensemble ça ravit un peu voilà donc j'ai mis toutes mes petites enveloppes dedans ça tient je suis trop contente j'avais estimé quand même parce qu'avant c'était dans ce sac donc j'ai essayé de faire un sac de la même taille tout simplement voilà je me suis aspiré du livre de laetitia laetitia bricole un livre oulala je sais pas si vous connaissez ce livre si vous connaissez dites moi parce qu'il est super vieux eh ben je m'en sers toujours parce qu'il ya un patron de pochon comme ça et même si enfin je m'inspire seulement parce que là j'ai fait doubler elle a le propose en version simple moi j'ai fait doubler ce qui fait qu'à l'intérieur on a aussi le tissu le fameux tissu comme ça ce sera aussi beau à l'intérieur qu'à l'extérieur quand je vais plonger et qu'il y aura presque plus rien vers le 20 du mois là je serai bien contente de voir que c'est joli à l'intérieur aussi j'arrive pas trop à vous montrer mais en tout cas vous voyez bien que c'est doublé quand même je pense puis je me suis dit que ça mettrait un peu plus de tenue un au sac c'est pas plus mal et puis les rubans c'est pas définitif parce que ça c'est des rubans j'utilise pour fermer des cadeaux normalement et là ben non j'ai dû le mettre là parce que j'en ai pas d'autre mais j'ai prévu de me racheter des rubans là faut que je fasse le stock au salon csf j'espère trouver des des rubans pas trop cher pour parce que là ça fait deux sacs à projets où je fais avec ce que j'ai et c'est pas terrible donc là ça commence à être crignos voilà donc je suis trop fan de mon petit sac bon alors ça t'as de la couture rapide plaisir on coud des lignes droites donc c'est cool voilà je me suis j'ai même pas fait de deux coins finalement d'habitude je fais des coins ici là bon je peux encore le faire ceci dit c'est pas impossible surtout que j'ai pas encore cousu j'ai pas cousu finalement en bas là mais bon j'ai un petit trou comme ça je sais pas si je vais le coudre je sais pas pour un calendrier de l'avant et donc voilà j'ai mes petites enveloppes alors j'ai fait du recyclage vous voyez là ma première pochette c'est c'était c'était un sac du calendrier de l'avant de alice girfaux voilà et puis j'ai des belles enveloppes parce que j'ai des belles enveloppes du calendrier de l'avant de l'année dernière de poochou doodle et a fait vraiment d'aider très belle elle a vraiment elle nous a vraiment gâté voilà donc alors on avait des enveloppes comme ça je les ai récupérés donc là c'est pour mettre les explications du jour 2 mais voyez il ya aussi et je sais pas ce qu'il ya parce que quand j'ai rempli je faisais ça en fermant les yeux je sais qu'il n'y a pas tout à fait que des marqueurs il ya surtout des marqueurs je vais avoir une vingtaine de marqueurs je sais pas mais c'est énorme mais elle a aussi mis d'autres surprises j'ai senti des fois que c'était pas des marqueurs en les touchant quand même j'ai compris que c'était autre chose donc c'est rigolo c'est dommage elle a fermé son activité voilà pour la couture et la semaine prochaine j'aurai autre chose à vous montrer en couture parce que c'est en cours donc ça va aller vite maintenant je suis pas inquiète il faut que je passe en mode blanc là voyez là faut que je passe en blanc pour finir mes coutures voilà allez je vous laisse là et puis vous je vous retrouve dans salut pour vous et une semaine pour moi couture du jeudi 15 novembre voilà donc là j'ai pas mal de couture à vous présenter cette fois mais et je porte à nouveau mon pull séquence twitter pour vous montrer après blocage ce qu'il donne voilà voyez en fait il est plus dégagé au point que je dois faire gaffe à ce que je mets dessous parce que voilà c'est beaucoup plus dégagé ce que que ce que vous avez vu il ya cinq minutes donc voilà il s'est détendu au blocage ma foi au moins pour les manches c'est nickel voilà ce qui donne après blocage impression que vous avez une meilleure lumière j'ai essayé de changer un peu d'éclairage mais voilà ça me rend plus blanche mais voilà au moins vous pense que vous voyez mieux quand même c'est quand même mieux alors je vais parler couture tout de suite en fait je suis en train de préparer donc le calendrier de l'avant de ma fille et donc ce que j'ai pas bien dit là tout à l'heure pour vous c'est que je fais des des cousettes pour mettre dans le calendrier de l'avant ma fille donc j'ai commencé alors je vais pas en faire beaucoup hein ça va dépendre du temps que j'ai bon voilà en tout cas ce qui est sûr c'est qu'elle a besoin d'un nouveau pyjama parce que vous avez dit là j'avais dû rallonger son pantalon de pyjama donc je m'étais dit je vais lui en faire un nouveau bien plus long qui durent plus longtemps alors il sera moins estampillé noël quand même alors j'ai déjà mis dans son petit sac dans lequel elle aura donc je vais le sortir et puis je vais le remettre alors c'est un pantalon tout simple j'ai pas fait de poche j'ai fait une taille élastiquée et j'ai mis une étiquette pour voir où était le dos parce que même moi sinon je vois pas j'ai encore des étiquettes tout va bien ah la lumière est mieux hein voilà et ben j'ai pas de red light moi je suis pas une youtubeuse professionnelle je remunir pas ma chaîne et tout ça moi je suis très amatrice mais je me suis mis une petite lumière là juste derrière mon téléphone parce que je me filme avec mon téléphone voilà j'ai l'impression que c'est pas mal donc voilà bien 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 long en fait il m'irait en longueur quasiment évidemment j'ai fait à sa taille de guêpe à elle pas à ma taille moi voilà donc super franchement hyper rapide à faire par contre je regrette j'ai fait la bêtise de couper dans le droit fil comme ça alors que c'est un patron qui prévoit justement de mettre le droit fil en diagonale et franchement des carreaux en diagonale ça aurait été sympa quand même ça m'ont évité d'essayer de faire des raccords qui sont pas forcément toujours très heureux alors sur les côtés voilà c'est quand même pas mal voyez mais alors à la fourche va évidemment c'est pas si c'est pas mal à la fourche aussi mais j'avais même pas fait attention à ces dernières c'est un peu moins bien bon c'est derrière voilà alors qu'en plus il me reste 30 cm de tissu donc si ça se trouve en diagonale ça serait passé parce qu'il faut un peu plus de tissu un quand on est en diagonale donc si ça se trouve ça passer donc là je regrette juste d'avoir fait ça mais bon c'est sympa aussi comme ça alors ça c'est un pantalon de pyjama donc elle aura d'abord un pantalon de pyjama je vais dire que c'est parce que il est trop petit le haut mais en fait il y aura le haut de pyjama avec que je vais vous montrer dans deux secondes mais là j'ai oublié de vous dire quel patron je vais utiliser donc je vous montre ça tout de suite je suis partie d'un pantalon que j'ai déjà fait deux fois et qui est dans ce burda donc c'est le burda 6 2016 et il y a des modèles enfants ados à la fin c'est à dire sans c'est de la tuyne on va dire taille primaire parce que 116 à 140 cm c'est pas très très grand mais ma fille en fait comme elle est pas large je fais la taille 140 et puis j'allonge quoi ça va très bien même si elle fait 1m50 je sais plus combien fait 1m55 un truc comme ça bon c'est pas grave j'allonge c'est tout de 10 cm au moins là oui c'est ça je crois que j'ai rallongé de 10 peut-être même plus donc c'est ce pantalon qui voilà est prévu voyez les rayures sont en diagonale parce qu'en fait ça nous dit de couper dans le biais donc il a des poches normalement il a un petit nœud devant normalement j'ai pas fait tout ça j'ai simplifié énormément le modèle parce que dans un pyjama elle n'a pas besoin de poche enfin elle en tout cas me dit qu'elle n'a pas besoin de poche c'est le modèle sans pas du tout c'est le modèle 139 du burda 6 2016 de toute façon je vous mets les références dans la description en dessous vous avez l'habitude voilà je vais remettre ça là pour que vous ayez pas ça dans le décor ensuite le t-shirt je vais prendre un cintre je vais vous chercher un cintre mais en tout cas c'est là dedans je vais vous le sortir et le mettre sur un cintre voilà ça sera quand même plus présentable sur un cintre et voilà le t-shirt que j'ai fait pour aller avec le pantalon et vous pouvez voir que ça va quand même très bien avec moi je trouve que ça va très bien avec donc un t-shirt tout simple aussi et j'ai rajouté comme je vous avais dit ce petit motif que j'avais eu donc ça s'appelait cocotte design un truc comme ça mais ça n'existe plus je trouve plus sur internet c'était un stand au csf il y a coucou quelques années csf je suis ravie d'ailleurs un petit aparté je suis ravie d'y aller parce que forcément à force d'entendre parler sur les podcasts du nitty de par-ci du ch'ti bazar par là et puis quand on peut pas aller à tout ça et bien finalement on est content quand il ya enfin un truc à côté de chez soi donc je compatis avec les avec vous si vous n'avez jamais de salon à côté de chez vous parce que parce que c'est vrai que c'est un peu c'est on a envie ça donne envie d'entendre parler de tous et tous ces salons j'ai pas encore passé le cap de partir comme ça loin pour un salon ça va peut-être venir mais pour le moment non je me raisonne un peu parce que j'ai quand même beaucoup de laine donc j'ai beaucoup de laine justement je vais vous en parler de ça parce que bon je divague mais en tout cas si allez tant pis je divague je vais je commence déjà à préparer le vlogmas parce qu'en fait les jours où je serai sur site j'aurais rien à vous raconter mais en fait en ce moment j'ai des idées pour vous inclure des images que j'aurais filmé tant pis au mois de novembre c'est pas grave mais que je vous inclurai les jours où je suis sur site pour quand même avoir des choses à vous dire et notamment j'ai sorti toutes mes laines tout mon stash et j'ai filmé j'ai pris des photos parce que là j'ai je me suis dit que j'avais trop envie de revoir toutes mes laines en fait les unes à côté des autres pour voir un petit peu les associations donc j'ai fait une photo j'ai fait tout ça et en fait vous verrez dans le vlogmas que finalement j'en ai pas finalement pas tant que ça mais ça correspond à ma cadence de tricot quand même moi je suis capable de tenir un an avec ce stash enfin vous verrez que j'ai quand même beaucoup de restes énormément de restes d'où l'intérêt de ma couverture parce que vraiment c'est ça je croule sous les restes vraiment c'est vraiment ça mon problème voilà donc juste pour dire ça parce que je ferai un vlogmas tous les deux ou trois jours ça j'aimerais bien faire tous les deux jours on verra voilà donc pour dire voilà de faire la photo de sortir tout mon stage ça m'a donné envie de plus du tout acheter de laine donc j'ai décidé de qu'au mois de novembre j'étais en obaye qu'un seul mois hein faut pas exagérer parce qu'en fait j'ai trop mouille donc je sais que je vais avoir de la laine de toute façon j'attends le calendrier de l'avant de l'oïe la fée là donc je sais mais ce sera en décembre en vrai que j'aurai la laine et puis et puis je me suis offert aussi la box de les chevaux solidaires donc ça c'est pareil ce sera anne ça sera au mois de décembre et puis j'ai commandé j'aurai de a priori j'espère de la laine à noël aussi que je vais me faire offrir j'espère je crois les doigts voilà mais en tout cas au mois de novembre rien qui rentre dans mon stage c'est mon objectif toute façon je pouvais pas aller à un salon quoi que ce soit voilà bon bref donc je serai au csf en tout cas au moins le 1er décembre voir voir d'autres jours je sais pas j'hésite donc en tout cas t-shirt tout simple c'est un modèle alors là quand je veux faire un t-shirt moi je cherche j'en mets le magazine évidemment burda au top effectivement je suis partie sur un modèle déjà fait aussi comme ça à chaque fois je ne redécalque pas le patron je refais le modèle là pour l'agrandir j'ai juste mis des marges de 1,5 cm et j'ai cousu à 0,7 voilà pour un t-shirt je me gêne pas j'ai tout fait la surjeteuse vous voyez comme j'ai mis des bandes rapportées et ben il n'y a pas besoin de faire de couture à la recouvreuse ni à l'aiguille double et puis même au col j'ai pas j'ai rien mis c'est un pyjama moi je m'embête pas pour les pyjamas donc il ya un modèle de t-shirt là dedans et pareil je l'ai modifié simplifié parce que c'est un pyjama normalement comme ça avec une patte de boutonnage donc moi je suis pas la patte de boutonnage je fais super simple voilà donc c'est mais j'adore cette double page de ce modèle au top il ya différentes versions de pyjama pour plus détail donc je trouve ça trop rigolo et c'est le octobre pardon 6 2015 encore plus vieux que le burda voilà et donc pour finir l'ensemble t-shirt pantalon comment je vous mets ça voilà pantalon et bien j'ai rajouté encore quelque chose c'est la culotte voilà donc elle aura la culotte en plus en tout ça des jours différents évidemment voilà donc j'ai trois cadeaux déjà trois jours de cadeaux fait main j'ai essayé d'en faire un peu plus mais moi je trouve ça sympa ça fait un ensemble donc voilà je suis très contente d'avoir pu faire ça ça c'est le modèle thalassa de petit d'homme c'est un patron de maillot de bain mais en fait elle donne les astuces pour faire une culotte à partir de ce maillot de bain j'ai jamais fait maillot de bain je fais que les culottes et comme elle les adore ses culottes elle me demande que ça en fait elle veut pas de culottes du commerce alors je sais pas combien de temps ça va durer c'est être la dernière que je lui fais parce que bon elle est quand même au collège donc elle peut être me demander des culottes avec dentelle à l'avenir j'en sais rien là j'ai pris je l'ai sondé un petit peu m'a dit que oui oui j'ai demandé si ses culottes quand je lui ai rapporté son linge propre j'ai demandé si ça lui plaisait toujours ses culottes elle m'a dit oui 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 voilà très contente de ses culottes pour le moment voilà et puis moi même je peux porter des culottes comme ça enfin on n'a pas besoin de porter toujours des culottes avec de la lingerie en fait chacun fait ce qu'il veut voilà ensuite sur la couture c'est tout non alors c'est pas de la couture mais quand même je vais vous montrer pour clore avec le calendrier de l'avant c'est qu'en vrai le calendrier de l'avant j'utilise les bottes de laitibricole que j'ai acheté oufou quand ma fille avait 4-5 ans je sais pas donc ça fait 7-8 ans que je les ai ces bottes donc depuis elle en fait des bien plus actuelles on va dire parce que là elles ont un peu vécu mais c'est pas grave ce que j'aimais plus par contre c'est qu'il y avait des étiquettes en carton dessus donc si je vous retrouve une photo je vous la mettrai et donc là ce que j'ai fait je me suis bien amusé j'ai pris ma machine silhouette et j'ai découpé des chiffres dans du papier thermocollant là comment ça s'appelle du vinyle thermocollant je sais plus comment ça s'appelle bref en tout cas on découpe et puis après au fer on peut transférer sur le tissu voilà donc c'est tout petit en fait je me rends compte mais voilà je trouvais mettre un peu de brillant c'était pas c'était pas idiot donc voilà je suis très très contente d'avoir fait ça donc ah bah ça apprend à le faire là après c'est bon on est rodé un peu parce qu'à chaque fois je me demande un peu comment il faut faire mais là ça va au bout de 24 on est bien donc je suis contente parce que j'ai plus ces cartons là vraiment j'ai plus les petits cartons dessus là qui tiennent pas parce que je les scotché en fait je voulais pas les je sais pas comment les faire tenir autrement donc là c'est quand même beaucoup plus simple donc je suis ravie d'avoir pris le temps de faire ça ça m'a pris une petite heure de faire ça à la chaîne puis j'ai commencé à les remplir mais bon c'est pas fini faut que je mette les chocolats que j'ai acheté c'est cool et vous voyez par exemple il ya des bons dedans donc voilà je vous montre pas plus mais au dos de ça il ya un petit bon voilà pour faire autre chose que des cadeaux matériels quand même on va pas faire que ça voilà donc c'est tout pour tout ce qui est aux coutures et autres parce que là c'est même pas de la couture c'est juste du repassage découpage repassage voilà pour ça et donc on va passer au tricot alors au tricot ben je vais juste vous parler alors si je pourrais passer des heures on va éviter j'ai pas trop de temps là on est sur ma pause de midi alors je vais vous déjà vous dire je suis à fond aujourd'hui sur les chaussettes j'ai bien avancé depuis la semaine dernière quand même et là mon objectif c'est carrément de la finir voilà voyez je vous avais laissé j'étais au début du talon je crois même pas je sais même pas si j'avais commencé le talon donc ça y est là j'ai fait le je ne ressemble à rien tant qu'elle n'est pas bloquée cette chaussette c'est terrible ça faisait pareil avec la première donc ça va ça me rassure mais alors là au miracle au miracle et ben je sais pas si vous voyez en fait j'ai beaucoup plus long de tiges que la première je vous avais montré pareil si j'ai une photo je vais vous mettre à côté pour vous voyez la différence voilà parce qu'en fait arriver à la même hauteur que la première chaussette eh ben il me restait plein de laine finalement donc il me reste encore ça d'ailleurs donc là ça y est j'ai fait en fait j'ai fait quatre bandes de plus j'ai réussi à en faire quatre de plus je suis trop contente je suis passée à 17 rayures au lieu de 13 donc ça je suis vraiment contente parce que ça ressemble plus quand même à une chaussette d'homme parce que c'est quand même les deux personnes qui ont vu j'ai quand même deux collègues qui ont vu les chaussettes aussi en plus de ma famille et à chaque fois on m'a dit bah c'est trop court la tige est trop courte donc voilà donc je suis trop contente d'avoir pu allonger alors c'est pas non plus dingue j'ai allongé de quoi de deux trois centimètres alors là ça va dépendre aussi parce que je vais essayer de faire là je vais faire les côtes jusqu'à ce qu'il me reste un gramme parce que le gramme en fait il va me servir pour finir quand même la première chaussette parce qu'il faut que je rajoute donc deux rayures foncées donc il faut je garde de quoi faire deux rayures foncées avec ça donc voilà c'est juste ça j'ai pris un risque normalement ça marche j'ai pesé tout le temps j'ai arrêté pas de peser donc là je vais encore continuer à peser parce qu'il me faut qu'il me reste au moins un gramme et c'est là que je regrette de faire une balance de précision donc j'ai commencé les côtes pour juste pour info mais c'est des côtes 3 à 1 ça se voit très mal mais là les derniers rangs de foncées ce sont les côtes je vais faire mon rabat à l'axa away design et puis bon celle là mon objectif c'est de finir aujourd'hui parce qu'en fait j'ai dû détricoter l'autre j'ai dû détricoter les côtes pour pouvoir peser combien il me fallait qu'il fallait que je garde pour les côtes et donc bah j'ai détricoté puis mes mailles sont à l'air libre là parce que j'ai que ce câble donc il faut absolument que je libère ce câble avant ce soir et que je mette donc heureusement j'ai deux réunions cet après m avant servir à ça clairement mon objectif c'est de finir les côtes et de mettre les câbles sur les autres et voilà ce sera tout ensuite faut que je vous parle quand même cinq minutes je vais essayer de faire bref c'est pas gagné parce que j'ai voulu attaquer le pull marseille twitter mais en fait j'ai quasiment rien à vous montrer parce que j'ai dû défaire marseille twitter c'est ça c'est un modèle de petite knit qu'elle a décliné pour adulte pour bébé pour enfants pour ados donc moi j'ai la version ado en fait et donc c'est pas tout à fait ado mais c'est de neuf à quinze ans en fait voilà donc moi j'ai pris celui là c'est quand même bien pratique j'ai voulu faire la taille 12 14 ans mais finalement je vais faire la taille 10 12 voilà alors ça c'est la version hyper rapide je voulais faire un peu plus longue alors déjà j'ai castonné c'est un judith caston là comment ça s'appelle je crois que je l'ai un judith magique magique caston qui est un montage provisoire en fait donc déjà j'ai dû le faire deux trois fois parce que la première fois je n'avais pas gardé assez de laine ce genre de montage il faut savoir combien il faut de laine voilà comment vous dire bon voilà le montage est fait c'est tout parce qu'en fait après j'ai j'ai je suis partie allez on y va et je suis partie en jersey alors que ma fille veut pas exactement ce pull je me suis mise à partir bêtement à suivre l'explication mais non alors oui attendez je reviens sur le judith magique caston c'est expliqué sur son site à petite note ça c'est nickel très bien expliqué mais c'est long il ya plein de mailles à faire bon donc j'ai deux câbles en vrai donc d'ailleurs c'est bazar parce que je vais perdre mes mailles qu'est ce que j'ai fait j'ai perdu mes mailles oui j'ai deux câbles mais j'en vois qu'un oui voilà c'est pas grave idée là ça y est mais oui je suis à deux doigts de perdre des mailles c'est bien ça le fait de pas voir l'autre voilà donc je suis là c'est bon j'ai pas perdu une maille voilà donc j'ai un câble qui est là parce qu'en fait il faut faire glisser des mailles donc j'ai glissé les mailles bon parce qu'après on coupe le fil et on fait c'est pour ça que quand j'ai tout défait j'ai quand même récupéré ça bon pas si simple parce qu'on a bref faut quand même remettre l'aiguille dans les mailles voilà que ça reste que sur le câble en dessous pas sur celui d'en haut j'ai défait parce que j'étais partie en jersey donc je recommence en côte je sais pas pourquoi pour une fois j'ai pas fait d'échantillon à chaque fois je fais 0,5 de moins mais je trouve que finalement ça va c'est toujours plus petit que ce que je pense là encore le dernier pull de ma fille donc je me suis dit allez je diminue que de 0,25 on y va gaiement en côte en 0,25 arrivé à la fin de ce qu'elle dit elle dit vous devez avoir 6 cm voilà j'avais 8,5 cm alors là vu qu'on commence par le dos 8,5 je me suis dit bon allez c'est pas grave de toute façon je ferai la longueur que je veux mais je me suis dit si j'ai 2,5 cm de trop derrière j'en avoir aussi 2,5 de trop ici pour rejoindre parce que on commence par le dos après on reprend les mailles provisoires là et on descend ici on descend ici puis on rejoint donc je me suis dit mais je vais rejoindre 2 cm trop bas même plus pardon parce que j'ai fait le calcul 4 cm trop bas je vais je vais je vais 4 cm trop bas je vais rejoindre si si je le laissais comme ça quand j'ai réalisé ça je dis mais non mais c'est pas possible ma fille va se retrouver avec un décolleté comme ça là c'est pas possible donc je suis j'ai tout défait à nouveau je suis repartie alors là je me suis dit je fais en 3,5 comme d'habitude je commence rebelote c'est encore trop long je suis pas allé jusqu'au bout du coup je me suis rendu compte que c'était déjà trop long j'ai défait mais là j'aurais pas dû parce qu'en fait j'ai après je me suis dit bon allez j'arrête je suis un des gentillons à côté donc j'ai fait en 2,25 et là c'était trop petit en largeur c'était bon en hauteur mais pas en largeur donc si ça va pas en fait j'ai vraiment un problème donc en 2,5 et 2,75 c'est trop grand en 2,25 bah c'est trop petit enfin c'est trop petit en largeur donc ça me va pas non plus donc soit je fais une taille plus grande et je me dis comme ça j'ai la bonne largeur mais j'aurais quand même plus haut parce qu'en fait plus la taille est grande plus faut faire 2 cm soit je fais en 3,5 et je fais la taille en dessous et ben en fait moi j'ai préféré le rendu en 3,5 en 3,25 donc je vais quand même faire en 3,5 et une taille en dessous j'ai décidé ça donc il faut que j'enlève des mailles à ce machin ce qui est pas trop dur ça va j'en ai déjà perdu une au passage donc de toute façon c'est pas dur et je sais même pas comment je voulais passer mais j'ai recompté quand j'ai reprisé mes mailles il m'en manquait une je ne sais même pas comment j'ai fait c'est pas grave il faut que j'en enlève pour passer la taille en dessous et voilà donc c'était le démarrage hyper dur de ce pull je vois les jours passés je me dis non elle aura jamais à noël en fait par contre bah c'est hyper j'ai trouvé ça quand même hyper rapide moi franchement mais 8 cm et demi là au lieu de 6 j'ai fait hyper rapidement quand même donc j'ai quand même un espoir que ça avance vite mais faudrait déjà que j'avance voilà donc j'ai pas beaucoup de choses à vous dire de plus là dessus j'utilise aussi de la laine drops la coton mérino voilà je teste ça donc c'est de la dk clairement donc voilà j'avais envie de tester ça le pull est prévu en dk je devrais mais alors l'échantillon j'y arrive pas c'est pas grave en plus faut que je gère les rayures autrement enfin bon c'est ça va être prise de tête le début là après ça ira mieux quand j'aurai rejoint ici tout ça là je respirerai mais le début là pour avoir le bon échantillon c'est compliqué voilà eh ben c'est tout pour aujourd'hui le l'excavation j'ai fait deux rangs incroyable j'ai fait deux rangs mais là officiellement elle est arrêtée elle est sur le canapé parce que franchement la priorité c'est ce pull ça c'était un kit c'est moi qui ai fait cette trousse que vous l'avez déjà présenté c'est un kit abécédaire vous pouvez retrouver au csf je pense encore c'est super ce qu'ils font franchement super agréable à coups voilà et puis oui ma priorité c'est le pull que je peux pas tricoter quand elle est là donc déjà c'est pas si simple les chaussettes que je peux pas tricoter quand monsieur est là et donc j'ai que mon châle finalement que je peux tricoter quand quand tout le monde est là donc mon châle finalement j'étais à jour dimanche soir là j'avais fini nickel mais lundi quand j'ai vu parce que j'avais pas vu qu'elle avait mis l'indice déjà en ligne bref j'ai vu ça lundi matin de bonheur c'était cool au moins j'ai eu de bonheur j'ai imprimé comme ça fissa et puis là je me suis dit mais ça va pas du tout de toute façon je suis pas capable de faire ça en une semaine et puis après je me suis dit mais de toute façon tant mieux parce que j'ai que celui là que je peux tricoter avec tout le monde et je vais pas castonner un nouveau truc avant le 1er janvier vu que normalement je fais mon propre calendrier de l'avent là je fais le pythagore donc donc bah tant mieux je prends mon temps pour pour le châle mais je vais quand même non bah j'ai pas le temps donc je vais pas faire de partie donc cette fois ci donc vous aurez pas vous aurez pas autant de partie sur le châle que de partie autrement bon bref de toute façon vous verrez pas vous verrez bien que je parle du châle à la fin de toute façon je vous montre à la fin en tout cas de cet épisode voilà bah c'est tout je vous laisse là et je vous retrouve dans 5 minutes pour vous et moi dans une semaine ou deux on va voir à ce week-end je vais à Disneyland je vais vous mettre des images même si 좋은 ce etc 2 Sous-titrage ST' 501 Bonjour, on est le 24 novembre et là je vais clôturer. Donc je porte ma blouse Lorraine de Maison Fauve, que vous ne verrez pas mieux, désolée, dans un tissu de feu Heidi Heidi. Oui, je ne sais pas, peut-être que Heidi Heidi va revenir. Voilà, donc en couture, je peux juste vous dire que je suis en train de coudre ça. J'ai juste vous dire un petit truc sur la coupe. Ils disent là que jusqu'à la taille 36, il suffit d'un mètre et qu'à partir de la taille 38, il faut un mètre cinquante. Et moi, j'ai réussi à faire rentrer dans un mètre. C'est ce que je vous montre en vidéo. J'ai qu'un mètre de tissu. Donc ils prennent beaucoup de marge chez Listello. Donc c'est la jupe Groovy que je fais avec leur gabardine rose pour aller avec ma blouse, non, ma chemise pimpante. Un petit point, alors si quand même, parce que j'ai fini les chaussettes. Il faut que je vous montre ça. Alors les chaussettes, on en a une. On en a deux. Voilà. Ça y est. Donc j'ai fait le rabat de Xaoui Design. C'est pas terrible non plus en fait. Je pense que vraiment c'est les côtes 3-1 qui font que le rabat n'est pas facile. Bon. Je pense qu'une fois sur le pied, ça ira. Sur la jambe. C'est ce que j'ai pu constater sur moi et sur mon cobaye. Voilà. Donc je suis ravie. Elles sont finies. Parce que ça a quand même été laborieux. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Voilà. Donc ça c'est top. Donc mine de rien, j'ai quand même fini des choses ce mois-ci. Donc je suis contente. Donc évidemment, je vous fais un point sur le pull. Parce que ça y est, j'ai quand même réussi à avancer. J'ai oublié de vous dire. J'aime bien clôturer mes vidéos avec le calendrier des infusettes. D'ailleurs, c'est bientôt le dernier mois. Alors le pull, je vous montre où il en est. Alors ici, on a le dos. Hop là. Voilà. J'ai réussi à bien commencer le dos. J'ai fini. Donc je change les rayures. Je vous ai dit. Je fais des grosses rayures. J'ai fini la couleur blanche. Et pour savoir où commencer la couleur blanche, j'allais commencer le devant. Même si ça disait de finir le dos d'abord. Parce que je voulais que la rayure commence juste en dessous de l'encolure. Donc j'ai commencé le devant. Ce qui permet de savoir où est l'encolure. Voilà. Alors j'ai tout sur deux aiguilles. Donc c'est un peu le bazar. Ce n'est pas évident de vous montrer. Mais je pense que du coup, au mois de décembre, je vais très vite vous pouvoir montrer un pull qui ressemble à un pull. Donc ça, c'est top. Voilà. Et là, je vais attaquer le côté droit. Je n'ai toujours pas fini le dos. Il me manque 3 cm à faire. Mais comme il faut que je change de couleur, ça me motivera d'avancer le devant, en fait. Voilà. Je ne suis pas très bien des explications, en fait. Je ne fais pas dans l'ordre. Je ne fais pas les rayures comme il faut. J'ai changé complètement ici. à cause de mon échantillon qui ne va pas. J'ai fortement réduit. J'ai fortement réduit. Donc voilà. Je vais vous arrêter là. Et puis je vous fais un petit montage pour vous montrer le châle. De même les enchericotes qui n'est plus secret. Allez, c'est parti. C'est re-moi du passé pour vous montrer l'avancement du châle de même les enchericotes. Je tiens le rythme pour le moment. Donc je rappelle, là, je suis le 9 novembre. Donc on est à l'indice 4. On aura l'indice 5 lundi prochain. Donc je n'ai pas fini l'indice 4. Clairement pas. Donc je rappelle, le châle rose des sables. De même les enchericotes. Qui n'est pas facile à vous montrer. J'ai encore oublié de vous mettre sur un grand câble. Il faut que je pense à le faire la semaine prochaine quand même. Parce que là, ça devient impossible à vous montrer dans toute sa splendeur. Attendez. Parce que là, pourtant, je n'ai qu'un fil. En ce moment, on est en uni. Donc ça, c'est bien pratique. Mais voilà, c'est quand même le bazar. Je ne vous le montrerai pas en entier. Ce n'est pas grave. On va le montrer comme ça pour le moment. On est en train. Alors, ce que j'ai adoré vraiment, c'est la brioche. Mais ça, je l'ai dit dans l'épisode d'avant. Après, on a fait des petites montagnes là avec des rangs raccourcis. Et puis là, on est parti dans la dentelle. Alors, je ne vous dis pas. J'ai les yeux sur la dentelle. J'ai imprimé ça en grand. On fait même des torsades dans la dentelle. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Mais on est en train de faire des fleurs. On est en train de faire une fleur géante, je crois. Ça doit être le début d'une fleur. Je ne sais pas ce qu'on est en train de faire. Je suis aveuglément la charte de la dentelle. J'ai fait plus de la moitié. Mais bon, c'est long. C'est comme sur ma couverture là. Sauf que ce n'est pas des mailles en bras tout le temps. Donc là, j'ai autant de mailles que sur ma couverture. C'est compliqué. Enfin, les rangs sont bons. Les rangs en vert sont moins longs forcément. Et là, je suis quand même en jersey à la base. Donc, je fais vraiment des rangs en vert avec des mailles en vert quand même. Alors que le reste, c'est quand même beaucoup de points moustres. Donc voilà, on est là au 9 novembre. Voilà. Et donc, comme on a lundi prochain, normalement, ça veut dire que dans une semaine et demie, une semaine et demie, je suis censée avoir fini le châle. Bon, si. Je suis toujours à jour. Mais comme les rangs sont de plus en plus longs, c'est quand même un peu difficile de tenir le rythme. Alors, elle est sympa quand même. Franchement, elle a fait ça super bien Laetitia. Parce qu'on a de moins en moins de rangs à faire quand même. Alors ça, j'étais trop contente quand j'ai vu ça. Qu'on n'avait que trois rangs à faire. Enfin, moi, à chaque fois, je dévise par 7, en fait. Et là, j'avais à peine trois rangs à faire par jour. Et là, j'étais trop contente. Parce qu'en fait, ça a mal commencé. Lundi, j'étais sur site. Je n'ai même pas fait deux rangs. Si, j'ai fait deux rangs quand même. Mais je n'ai pas fait trois rangs. Mardi, pareil. J'étais sur site. Là, impossible de faire mes trois rangs. Heureusement, hier, j'ai rattrapé mon retard. Ben oui, je ne travaille pas mercredi. J'ai réussi à rattraper mon retard. De toute façon, le lundi-mardi, c'est comme ça chez moi. Une transition avec le Vlogmas, c'est vrai que le lundi-mardi, comme je n'aurai pas grand-chose à vous montrer, je crois que je vais vous inclure des images d'autres choses que je vais filmer au mois de novembre. Et je vous les montrerai. Je vous l'ai peut-être déjà dit, comme je suis revenue dans le passé. Je ne sais pas ce que je vous ai dit dans les séquences d'avant. Mais voilà, j'ai prévu, j'ai déjà commencé à filmer un petit sujet là pour vous le montrer dans le Vlogmas, pour avoir du contenu à vous montrer même quand je ne suis pas disponible, que je suis au travail ou que je suis malade. Parce qu'on peut aussi être malade et ne pas pouvoir... Ça, c'est Ludivine Rose des Balles de laine qui l'a rappelé au début novembre qu'elle a des problèmes de santé et qu'effectivement, pour faire un Vlogtober, quand on est malade, ce n'est pas possible. Donc ça, c'est clair. Donc voilà, je me fais des petites vidéos de ce coup. Voilà, c'est tout. Donc vous allez voir l'avancement. Je vous retrouve tout de suite pour vous, là, pour voir l'avancement du châle. Alors, pour 24 novembre... Je vais manquer un peu de recul. Mais regardez, je vous montre à l'envers. Voilà, donc j'ai fini le tricot jusqu'en bas, enfin jusqu'en haut, ça dépend comment on le voit. Parce que maintenant, ça devient le bas. Donc vous voyez la fleur que j'étais en train de faire. Je ne sais pas ce que vous voyez, mais... De toute façon, c'est à l'envers. Oui, je suis bête. Vous voyez une fleur à l'envers, mais là, c'est parce qu'en fait, j'ai mon aiguille qui est là. Je ne peux pas le retourner. Là, ça y est, je suis partie à faire la bordure tout autour. Je suis en train de relever les mailles partout. Je vais faire tout ça pour relever les mailles. Donc ça va me prendre un temps certain. Mais quand même, ça sent la fin. Donc, il sera peut-être fini fin novembre. On est 24, c'est possible, non ? On va voir. De toute façon, c'est ce que je vous ai dit. Je prends mon temps. Parce que c'est mon seul ouvrage que je peux faire à la maison, je veux dire. Avec tout le monde. Voilà. Donc, c'est pour ça que je prends mon temps. Et puis, ben voilà, j'ai juste quelques rangs à faire tout autour. Alors juste, c'est quand même énorme comme nombre de mailles. Mais voilà, je ne suis pas inquiète. J'ai le temps. J'aimerais bien juste avoir fini le 30 novembre. Voilà. Donc oui, c'est dans 6 jours, c'est vrai. Sachant que lundi-merdia, je ne tricote pas. Bon. Voilà. Vous saurez tout, de toute façon, à partir du 1er décembre. Je vous laisse là. Enfin, à partir du 2 ou 3 décembre, pardon. Je ne vais pas vous filmer, je ne vais pas vous poster de vidéo tous les jours. Mais je vais me filmer tous les jours. Donc voilà, ce sera parti pour le Vlogmas. Donc, je vous remercie beaucoup, beaucoup de me suivre. Et puis, je vous dis donc à bientôt pour les festivités de l'Avent et de Noël. Je suis contente d'ailleurs, j'ai reçu mon calendrier de l'Avent de Lolina Fée aujourd'hui. Donc, je suis rassurée. Je suis très contente. Voilà. Allez, je vous laisse. A bientôt. Sous-titrage ST' 501